On jette un caillou dans un bassin rempli d'eau. Donc là, imaginons que je lance un caillou dans le bassin, il tombe dans l'eau. Évidemment, ça provoque la formation de petites vaguelettes circulaires. Et à un certain moment, on observe la première vaguelette qui a été formée. On voit qu'elle a la forme d'un cercle. Et on arrive à mesurer son rayon à ce cercle. Et il a un rayon de 3 cm. Et l'autre information qu'on donne, c'est que ce rayon croît à une vitesse de 1 cm par seconde à ce moment-là. 1 cm par seconde, c'est la vitesse d'augmentation du rayon de ce cercle à ce moment-là. A priori, on ne sait pas si c'est une vitesse constante. En tout cas, ce n'est pas suggéré dans l'énoncé du problème. Donc on n'a pas plus d'informations que ça. On sait qu'à ce moment-là, le rayon fait 3 cm et qu'il croît à 1 cm par seconde. Et la question qu'on me pose, c'est à quelle vitesse croît l'air du cercle à cet instant. Donc, ce qu'on nous donne, en fait, récapitulons ce qu'on a et ce qu'on cherche. Donc, le rayon à un instant t égale à 0, donc t est égal à 0, ce rayon vaut 3 cm. L'instant où je fais cette observation. Et on te dit que dr dt, la vitesse d'augmentation du rayon par rapport au temps à ce même instant t égale 0, eh bien, c'est 1 cm par seconde. Voilà les deux informations qu'on a. Et ce qu'on cherche, c'est la vitesse à laquelle croît l'air du cercle. Autrement dit, mathématiquement, dr dt, la dérivée de a par rapport au temps, la vitesse de variation de l'air par rapport au temps, en cet instant précis où t est égal à 0, le moment où j'ai fait cette observation. Et qu'est-ce que je connais d'autre ? Je connais la relation entre a et r. a de r est égal à pi r carré. Ça, c'est l'air d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré de ce cercle. Alors du coup, ce qui est un peu embêtant à première vue, c'est que je cherche la dérivée de a par rapport au temps, mais j'ai a en fonction de r. Et sachant que je n'ai pas r en fonction du temps, j'ai deux informations sur r à un instant précis, mais par contre, je n'ai pas une expression générale de r en fonction du temps. Donc je ne peux pas mettre a en fonction du temps directement. Et du coup, je dois essayer de trouver d'a dt à un instant précis sans avoir a en fonction de t. Et comment je fais ? Je vais utiliser le théorème de dérivation des fonctions composées parce que ce que je cherche finalement, c'est la dérivée d'une fonction de fonction a de r de t. Et pour faire ça, je fais d'a dr fois dr dt. Voilà un théorème très utile parce que tu seras souvent amené à dériver des fonctions composées. Et je cherche à évaluer cela lorsque t est égal à 0. Et ce théorème, ça tombe sous le sens finalement. Là, je pourrais annuler dr divisé par dr et je retombe sur d'a dt. Donc c'est assez simple, mais en décomposant en un produit de ces deux termes, je peux facilement répondre à l'exercice car maintenant j'ai toute l'info qu'il me faut. d'a dr, on a une vérité générale qui nous dit que a est égal à pi r carré. Donc quel que soit r, quel que soit t, d'a dt est toujours égal à 2 pi r. 2 pi r, ça c'est la dérivée de a, quel que soit r. Et ensuite, on doit multiplier ça par dr dt et évaluer ça lorsque t est égal à 0. Et bien là, c'est pratique parce qu'on a toutes ces informations. On a r lorsque t est égal à 0 et on a dr dt lorsque t est égal à 0. Donc, conclusion, d'a dt lorsque t est égal à 0 est égal à 2 pi fois 3 qui est le rayon à cet instant-là fois 1 qui est la vitesse d'augmentation du rayon à cet instant-là. Et est-ce que je vais bien obtenir des centimètres carrés par seconde qui est ce que je cherche ? La vitesse d'augmentation du nerf, ça devrait être en centimètres carrés par seconde. Oui, car j'ai des centimètres fois des centimètres par seconde donc j'ai bien des centimètres carrés par seconde à la fin. et la réponse finale, c'est 6 pi centimètres carrés par seconde. Voilà la vitesse de l'augmentation de l'air de ce cercle sachant que je n'avais pas à la base a en fonction de t mais j'ai réussi à utiliser le théorème de dérivation des fonctions composées pour arriver à ce résultat-là avec les informations limitées que j'avais sur ce qui se passe avec ce cercle en cet instant-là. Cela va être terminé dans le domaine de dérivation des fonctions pour arriver à ce cercle en place. Et maintenant, on est un petit truc qui va être contracté dans le dérivation des fonctions, pour laisser un petit truc qui va faire en place par seconde à l'air de ce cercle de rapporte et ce que ça va vous permettre à faire Alors, on est un truc qui va s'oumettre dans le ciel